Namaste les yogis Et continuez comme cela Puis venez croiser les paumes de main vers l'avant, vers le haut Et twistez vers votre côté gauche Déposez la main droite sur le genou gauche La main gauche est à l'arrière Puis s'étire, inclinez-vous vers la droite Et relâchez De la même façon, j'entrelace mes doigts Je presse les paumes de main vers l'avant puis vers le haut Et je vais twister le buste vers la droite, vers le genou droit La paume de main gauche se dépose sur le genou droit La paume de main droite à l'arrière Trois respirations profondes Puis je m'incline en direction du genou à gauche Redressez doucement Revenez au centre, libérez dans la nuque et les épaules Et commencez à faire des cercles avec le buste Vers l'avant puis vers le genou droit, légèrement vers l'arrière Tournez dans un sens en essayant de libérer les tensions dans les hanches, le bassin, les épaules Continuez avec votre souffle Synchronisez la respiration avec le mouvement Et puis venez faire les mêmes cercles mais de l'autre côté Je plonge vers l'avant, j'essaye d'aller chercher loin avec le menton Puis je vais presser vers l'arrière avec le nombril Et je recontinue les cercles Puis doucement vous stabilisez et vous venez vous placer à quatre pattes Les paumes de main largement étalées sur le sol Libérez les genoux et venez balancer légèrement à droite, à gauche Puis déposez le bassin sur les deux talons et avec les mains bien étirées Allez chercher sur la droite Avec le buste, la tête est relâchée, la nuque est libérée Les bouts des doigts sont comme des petites pattes d'araignée dans le sol Puis revenez vers le centre et twistez vers votre gauche En essayant d'étirer le buste en direction de la gauche de votre tapis Le front en direction du sol ou sur le sol Puis doucement vous revenez au centre, étirez-vous une dernière fois Plaquez les paumes de main, remontez sur les genoux, retournez les orteils Et chien la tête en bas Dans ce premier chien la tête en bas, vous pouvez déposer un talon Puis l'autre, roulez les pieds doucement Venir étirer les jambes progressivement Et vous assurez d'avoir une nuque bien relâchée Les paumes de main pressent l'avant du tapis Puis avec le bassin peut-être je vais chercher à droite puis à gauche du tapis Pour libérer de nouveau dans les hanches le bassin Réveillez toute ma chaîne vertébrale petit à petit Et enfin déposez dans chien la tête en bas Les talons peut-être au sol, les jambes étirées Et venez marcher vers l'avant de votre tapis Pliez vraiment les genoux, déposez le ventre sur les deux genoux, les paumes de main sont toujours sur le sol Ou bout des doigts sur le sol Pomme de main gauche se dépose sur le sol Et tirez le bras droit vers le ciel La tête regarde peut-être vers votre main à droite Et votre jambe gauche est largement pliée Relâchez bien la nuque Puis déposez la main droite sur le sol Pliez le genou droit et tirez le bras gauche vers le ciel De nouveau, vous sentez l'appui de la main droite dans le sol Et le bout de la main gauche qui s'étire en direction du ciel La jambe gauche reste étirée mais la jambe droite est bien pliée La nuque est relâchée Puis les deux mains reviennent sur le sol Prenez la largeur ou au-delà de la largeur de votre tapis avec les pieds Pliez dans les hanches et relâchez complètement la tête Puis étirez les jambes Pliez les jambes, relâchez complètement la tête et ré-étirez Et encore une fois ou deux à votre rythme Toujours pour sentir le corps petit à petit qui s'étire Qui se réveille dans les hanches, dans le bassin Je viens plier d'un côté, plier de l'autre Faites les petits mouvements qui vous font du bien Et puis venez dérouler la colonne Vertèbre après vertèbre, la tête en tout dernier Et vous placez à l'avant de votre tapis Les deux gros orteils au contact Je viens dans une chaise Bout des doigts sur le sol Uttanasana, relâche la tête Ardha Uttanasana, la colonne s'étire parallèle au sol Le pied droit, genou droit dans le sol Venez étirer les deux bras vers le ciel De nouveau entrelacer les doigts Étirer les pommes de main vers le ciel Et relâcher le bassin Laissez les aisselles s'ouvrir Le nombril en direction de la colonne Puis les pommes de main viennent sur le sol Et chien la tête en bas De nouveau les genoux sont pliés La colonne qui s'étire Inspirez en planche Genou sur le sol Venez peut-être prendre un petit chaturanga Décollez le buste Puis le bassin vient sur les talons Et chien la tête en bas Étirez La jambe droite vers l'arrière Déposez-la entre les deux mains Genou gauche au sol J'étire les deux bras vers le ciel J'entrelace mes doigts Pommes de main s'étire En direction du plafond Regardez en face de vous Laissez le torse s'ouvrir Puis revenez Déposez les bouts des doigts à l'avant du tapis Les deux pieds à l'avant du tapis Reprenez une chaise à l'inspire À l'expire Tadasana Pommes de main sur le cœur Inspirez en chaise Expirez main sur le sol Je relâche la tête Inspirez dos plat parallèle au sol C'est la jambe gauche Le genou gauche à l'arrière J'entrelace mes doigts Je presse les pommes de main vers le ciel Le bassin se relâche vers le sol Respirez profondément Laissez toute la colonne s'étirer Pommes de main reviennent sur le sol Et chien la tête en bas Trois respirations Prenez vraiment les mouvements qui vous font du bien Puis inspire en plan Genou au sol Chaturanga Sur l'inspiration Petit cobra Expire Balasana Et chien la tête en bas Étirez la jambe gauche Venez déposer le pied gauche entre les deux mains Genou droit au sol Entrelacez les doigts Et tirez les mains vers le ciel Respirez profondément Puis les bouts des doigts sur le sol Les deux jambes à l'avant du tapis Relâchez Inspire On reprend sur la droite Sur l'inspiration Viens en chaise Sur l'expiration Bout des doigts sur le sol Relâche la tête Uttanasana Arda sur ton inspire Jambe droite à l'arrière La jambe reste étirée Les bras s'étirent vers le ciel Trois respirations profondes Genou gauche ne dépasse pas La cheville à gauche Le regard est loin vers l'avant Le talon droit s'étire à l'arrière Pomme de main sur le sol Chien la tête en bas Inspire Viens en planche Peut-être genou au sol Ou directement Chaturanga Jambes étirées Expire Balasana Ou directement Chien la tête en bas Relâche bien la nuque Viens étirer la jambe droite Et dépose le pied droit Entre les deux mains De nouveau les deux bras Qui s'étirent vers le ciel La jambe gauche à l'arrière Et bien étirée Bout des doigts sur le sol Ramène les deux pieds À l'avant du tapis Et relâche Inspire en chaise Expire Tadasana Prochaine inspiration Tu vas revenir en chaise Prochaine expiration Uttanasana Relâche Inspire Arda Colonne parallèle au sol C'est la jambe gauche Qui vient s'étirer vers l'arrière Les deux bras s'étirent vers le ciel Respire profondément À ton rythme Toujours par le nez Le genou droit Pas au-delà de la cheville à droite La jambe gauche qui s'étire Puis les mains viennent sur le sol Pour chien La tête en bas Pomme de main Bien assurée sur le sol Inspire en planche Expire Genou sur le sol Ou directement Chaturanga Vraiment va à ton rythme Expire jusqu'au chien La tête en bas Peut-être en passant par un bas La sana Sens toujours l'appui des deux mains La jambe gauche qui s'étire Se place entre les deux mains Puis les bras S'étirent vers le ciel En fente haute Puis les mains viennent sur le sol Utthanasana Relâche Inspire Viens dans une chaise Expire Tadasana Sur ta prochaine inspiration De nouveau tu viens dans une chaise Cette fois-ci les pommes de main Viennent en prière devant le cœur Étire les deux côtés de ton buste Puis le cou de gauche vient à l'extérieur du genou droit Les deux genoux sont bien pliés côte à côte Les pommes de main doucement pressent l'une vers l'autre Avec la même pression Sur l'inspiration reviens dans une chaise Et tu vas aller de l'autre côté Cette fois-ci c'est ton cou de droit à l'extérieur de ton genou à gauche Respire profondément Trouve dans la torsion à partir du nombril la possibilité d'étirer le buste Puis redescends en utthanasana après être passé par le centre Inspire Arda Les deux pieds à l'arrière du tapis Tu reviens en chien tête en haut ou cobra Expire et chien tête en bas Trouve tes appuis dans le sol La nuque est relâchée Sur ta prochaine inspiration le pied droit s'étire Plie ton genou droit Laisse la hanche droite s'ouvrir Les deux épaules restent à au même niveau La nuque est toujours relâchée Tu vas amener le genou droit vers ton aisselle à gauche Puis vers ton aisselle à droite Inspire et tire Puis vers le centre Dépose le pied Talon gauche au sol Trouve ton guerrier numéro 2 Les deux bras s'étirent Bras droit vers l'avant Bras gauche vers l'arrière Genou droit plié Puis étire la jambe droite Déhanche au maximum Viens chercher Trikonasana La main droite peut se déposer sur le tibia En bas ou bien à l'extérieur sur le sol Le bras gauche est bien étiré vers le ciel Replie ton genou droit Viens déposer la main droite Paume de main cette fois-ci A l'intérieur de ton pied droit Peut-être sur une brique Peut-être directement sur le sol Le bras gauche peut rester en direction du plafond Ou bien s'étirer le long de ton oreille C'est vraiment comme tu le souhaites Puis les deux mains reviennent sur le sol Et tu retrouves la longueur de ton tapis Les deux gros orteils se regardent La main gauche reste au sol Ouvre le bras droit vers le ciel La tête est restée en direction du sol Où regarde vers ton plafond Puis la main droite revient sur le sol Et c'est le bras gauche qui s'étire Sans les deux épaules qui se superposent L'une au-dessus de l'autre Deux paumes de main reviennent sur le sol Tu vas plier le genou gauche Et tirer la jambe droite dans un skandhasana Plusieurs options pour skandhasana Tu peux être sur les orteils de ton pied gauche Puis viens sur le genou à droite Vers l'avant de ton tapis En étirant la jambe à gauche cette fois-ci Les paumes de main peuvent être sur le cœur Ou bout des doigts sur le sol Tu reviens à l'avant du tapis Tu retrouves un chien la tête en bas Inspire en planche Expire chaturanga Ou genou menton poitrine Jusqu'au chien la tête en bas À ton rythme C'est la jambe gauche qui s'ouvre Genou gauche est plié Laisse la hanche gauche s'ouvrir Puis amène genou gauche vers l'aisselle droite Puis vers l'aisselle gauche Puis au centre avec ta respiration Dépose le talon droit au sol Et redresse le buste en guerrier numéro 2 Respire profondément Sentant les deux bras bien étirés Bras gauche vers l'avant du tapis Bras droit vers l'arrière Le regard au-delà de ton majeur à gauche Et le genou gauche au-dessus de la cheville Puis la jambe gauche qui s'étire Vers trikonasana Ta main gauche toujours en option Soit sur le sol Soit sur ton tibia Soit peut-être une brique Placée à l'arrière de ta jambe Le bras droit s'étire Dans le prolongement de ton épaule gauche Puis tu plies ton genou gauche Dépose la pomme de main gauche Sur le sol A l'intérieur Peut-être sur une brique Peut-être directement sur le sol Le bras droit s'étire le long de ton oreille droite Si c'est possible Vers l'avant du tapis Sinon tu laisses le bras droit En direction du plafond Puis tu reviens dans la longueur de ton tapis Les deux gros orteils toujours se regardent De nouveau tu peux reprendre la même option Que tout à l'heure Ou déposer les pommes de main bien à plat Sur le sol Si ta tête est sur le sol Éventuellement tu peux tenter Une inversion en étirant Petit à petit les deux jambes vers le ciel Mais c'est vraiment une option Si tu veux reprendre la même option Que tout à l'heure c'est possible Avec la pomme de main droite au sol Le bras gauche qui s'étire au ciel Et puis la pomme de main gauche au sol Et le bras droit qui s'étire au ciel Puis on se rejoint Avec les deux bras sur le sol La colonne s'étire parallèle au sol Et tu viens plier le genou à l'avant du tapis Et tirer ta jambe droite Peut-être le bras se loge à l'intérieur du genou J'étire le bras droit vers le ciel Skandhasana Puis je reviens cette fois-ci à l'arrière de mon tapis Toujours en option Le talon droit est sur le sol Ou tu es sur les orteils Et tu as la possibilité de déposer La main droite à l'intérieur du genou Et d'étirer le bras gauche Tu reviens marcher à l'avant du tapis Retrouver un chien à la tête en bas Petit à petit étire Reviens en planche sur l'inspire Chaturanga au genou Mente ton poitrine Expire jusqu'au chien La tête en bas Un dos plat Une nuque relâchée Les talons sur le sol Ou bien les jambes pliées Comme tu le souhaites Tu vas sur ta prochaine inspiration Et tirer la jambe droite Plier le genou droit Ouvrir la hanche Et cette fois-ci Directement déposer le pied droit Entre les deux mains Talon gauche au sol Redresse le buste Place les pommes de main en prière Puis étire les Pardon En prière devant ton cœur Étire les deux côtés du buste Puis viens déposer le coude gauche Cette fois-ci A l'extérieur du genou droit Comme tout à l'heure Tu étires le dos Pomme de main vient En direction de ton cœur Douce pression Dans les deux pommes de main En option Le bras gauche Peut venir se déposer A l'extérieur de ta jambe droite Et bras droit vers le ciel Mais c'est vraiment une option Sinon tu restes les mains en prière Amène délicatement Le genou gauche A l'extérieur de la cheville droite Les deux os du bassin Sont dans le sol Les deux ischions Bras gauche A l'extérieur du genou droit Mains droites En support sur le sol Regarde vers l'arrière De ton tapis Et respire profondément Sur l'inspire Étire la colonne Sur l'expire Peut-être tu twistes un peu plus Sans forcer Vas-y doucement L'essentiel C'est d'avoir Les deux os du bassin Dans le sol Reviens vers le centre Puis Légère contre-posture Tu t'inclines De l'autre côté Tu retrouves un chien La tête en bas Marche doucement Puis viens A ton rythme Étirer la jambe gauche Ouvrir la hanche gauche Lorsque c'est disponible Le pied gauche Se déposera Entre les deux mains Assure-toi Dans la fente haute D'avoir la jambe À l'arrière Bien étirée Étire les bras au ciel Puis les paumes de main Reviennent en prière Devant le cœur Sur l'inspiration J'étire les deux côtés Du buste Sur l'expiration C'est mon cou de droit Qui vient à l'extérieur De mon genou À gauche En option Le genou droit Peut venir sur le sol Si c'est plus facile Pour toi Sinon tu restes Avec la jambe Bien étirée Tu continues De respirer De laisser le twist Petit à petit S'installer Soit tu restes comme ça Soit la main droite Viens se déposer Sur le sol À l'extérieur De ta cheville gauche Le bras gauche S'étire vers le ciel Puis tu amènes Le genou droit À l'extérieur De ta cheville gauche Pour la torsion C'est le bras droit Qui vient S'étirer vers le ciel Et le coude Se dépose à l'extérieur De ton genou À gauche De la même façon Que tout à l'heure Assure-toi D'avoir un bassin Bien stable au sol N'hésite pas De t'asseoir Sur un petit support Une brique Ou une couverture Et respire profondément Viens faire La contre-posture Puis retrouve À ton rythme Le chien La tête en bas Prends le temps De respirer D'étirer De retrouver Tes appuis Sur ta prochaine Inspiration Tu reprendras Une planche Inspire Chien Tête en haut Expire Chien Tête en bas Ou la version De ton choix Pour déposer Les deux genoux Sur le sol Les orteils Vont venir Se crocheter Dans le tapis Prends le temps De redresser Le buste Place Les pommes De main Sur le haut De tes fessiers Et projette Le bassin Vers l'avant Éventuellement Tu restes comme ça Ou bien tu déposes Les pommes de main Sur tes talons Continue de presser La poitrine Qui vient vers le ciel Ne relâche pas La nuque Si elle n'est pas disponible Puis tu redresses Doucement Pommes de main Presse Le bassin Vers l'avant Et tu viens T'asseoir Sur les talons C'est la première option D'ustrasana La posture Que l'on vient Prendre ici Et qui peut Être faite À trois étapes La troisième étape Tu reprends La même chose Pommes de main Presse le bassin Éventuellement Cette fois-ci Tu viens Déposer les métatarses Les coups de pied Dans le tapis Et tes pommes de main Viennent se placer Éventuellement Dans les plantes De pied Toujours Tu projettes Le coeur Vers le ciel Le bassin Un peu plus Vers l'avant Pour te redresser Doucement Et cette fois-ci Éventuellement Tu déposes Les orteils Dans le tapis Tu viens T'asseoir Sur les talons Dos des mains A l'intérieur De tes cuisses Tu redresses La colonne Et tu respires Avec intensité Toujours par le nez Le menton Légèrement Vers la gorge Doucement Tu viens Déposer Les avant-bras Sur le sol Et monter Comme dans un chien La tête en bas Mais les avant-bras Restent sur le sol La tête n'est pas En contact Du tapis Tu montes le bassin Et tu peux rouler Avec tes orteils Pour étirer un peu plus Le bassin Excellente contre-posture Pour Oustrasana Tu peux marcher un peu plus haut Peut-être Rassure-toi D'avoir les coudes Qui pressent bien fort Dans le tapis Puis les gros orteils En contact Tu écartes les genoux Autant que c'est nécessaire Peut-être les épaules Se relâchent vers l'arrière Ou peut-être Tu gardes les paumes de main Sous ton front Pour Balasana La posture de l'enfant Fais de 3 à 5 respirations Puis redresse la colonne Tu vas venir t'asseoir Les fesses dans le sol Les jambes étirées A l'avant de ton tapis Les talons qui pressent Dans le sol Pommes de main Pressent dans le tapis Comme si tu voulais Soulever tout ton corps Le menton est vraiment Contre la gorge Puis à l'inspiration Étire les bras vers le ciel Et viens plonger le ventre Sur tes deux genoux Qui sont bien pliés Éventuellement tu peux attraper Les bords externs de tes pieds Et ensuite petit à petit Étirer les jambes Ou tout simplement Les laisser bien pliés Tu fais de 3 à 5 respirations De nouveau Profondes respirations Par le nez Puis tu déroules ta colonne Vertèbre après vertèbre Et tu viens te laisser Glisser dans le sol Les genoux vers la poitrine Tu peux bercer un petit peu A droite Un petit peu à gauche Pour masser le bas de ton dos Viens croiser la cheville Droite au niveau Du milieu de ta cuisse A gauche Éventuellement tu attrapes Le tibia Mais tu peux aussi Attraper l'arrière De ta cuisse gauche L'essentiel est d'avoir La cheville droite Bien flex Puis tu croises franchement Les deux genoux Dépose les deux genoux Sur la gauche De ton tapis Éventuellement Les deux bras en croix Et la tête qui roule En direction de ta main droite Mais c'est une option Tu peux continuer D'avoir la tête au centre Tu reviens à ton rythme Les deux genoux Largement entrecroisés Et tu viens les déposer Sur la droite du tapis Dans une torsion De nouveau 3 à 5 Respirations Profondes et calmes Lorsque ce sera disponible Pour toi Tu reviens au centre Masse un peu à droite Masse un peu à gauche Puis viens attraper Les bords externes De tes plantes de pied Et tu viens dans la posture De l'enfant heureux Avec les genoux pliés Éventuellement Ensuite tu peux étirer Les jambes Et les replier Faire autant De mouvements Qui te font du bien Pour sentir Toute ta colonne Qui s'étire Jusqu'à venir En Shavasana Les deux jambes Qui s'étirent dans le sol Laisse les orteils Se relâcher De chaque côté De ton corps Laisse les bras S'étirer De chaque côté De ton corps Les yeux fermés N'oublie pas De prendre une couverture Si c'est agréable Pour toi Et de rester Autant de temps Que c'est agréable Confortable L'arrière du corps L'avant du corps Relâché La respiration Ample et profonde Et à ton rythme Quand ce sera disponible Tu pourras Revenir T'asseoir Placer les pommes De main En prière Et te saluer Namasté Les yogis Merci beaucoup Très bonne journée Et à vous